Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose, je pense, qui va vous intéresser pas mal parce que vous êtes beaucoup à être atterri sur ma chaîne YouTube via la vidéo où je parle de mon G80 parce qu'il n'y a pas tant de vidéos françaises sur le G80 et c'est vrai que c'est l'appareil que j'utilise depuis que j'ai commencé à faire de la vidéo. J'en avais fait un petit peu avant avec mon Canon 100D. Mais voilà, j'ai vraiment commencé la vidéo avec le G80 et j'avais fait cette vidéo sur... où je présentais un peu la caméra que j'utilisais, donc le G80. Je vais sûrement dire G80 des milliards d'offres dans la vidéo donc s'il vous plaît, soyez indulgent. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo qui pouvait intéresser les utilisateurs du G80 ou ceux qui sont intéressés par le G80 parce que je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas-là mais qui peut également, bien évidemment, marcher pour les utilisateurs des autres boîtiers parce que ce que je vais vous dire dans cette vidéo-là fonctionne bien évidemment pour les autres marques. Mais je me suis dit que ça pouvait être vraiment pas mal aussi de donner un peu des tips et des petits conseils pour avoir de bons réglages sur le Lumix G80 surtout pour ceux qui l'utilisent de ma communauté parce que je sais que, encore une fois, vous êtes pas mal. Je vais dire des choses qui sont un peu basiques pour certains mais pour d'autres qui ne le sont pas forcément et je trouve ça toujours intéressant de rappeler un petit peu à tout le monde ces petites bases-là pour faire de la vidéo. Donc tout d'abord, la cadence d'image. Ce que je fais en général quand je commence à filmer, c'est que je vais aller faire toujours ma cadence d'image et ma vitesse d'obturation, elles vont de pair. J'ai pu l'expliquer dans une vidéo que je vous mets juste ici en fiche où je vous parle un peu des bases pour avoir de belles images en vidéo. Donc en général, la cadence d'image, je la mets toujours à 25 images secondes. Pourquoi 25 ? Parce que c'est la cadence d'image historique entre guillemets de la vidéo, donc du cinéma surtout, 24 et 25 images secondes. Et sinon, je la mets à 50 images secondes, 50 images secondes pour faire du ralenti. Comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, 50 images secondes, ça permet donc de ralentir fois 2 votre image. Si vous voulez un peu plus de détails sur comment ça fonctionne, etc., je vous laisse cliquer juste ici. Ce sera plus en détail. Donc ensuite, la chose qui va de pair, c'est la vitesse d'obturation. Il faut avoir un bon rendu. Il faut la mettre au double de votre cadence d'image. C'est-à-dire, vous filmez en 25 images secondes, votre vitesse d'obturation doit être à 1 sur 50. Si vous filmez à 50 images secondes, 1 sur 100, 60 images secondes, 100 images secondes, vous avez compris, je pense que ce n'est pas très compliqué. Voilà, donc ça, c'est les réglages basiques que je fais sur mon boîtier pour de base avoir de belles images. Ensuite, les ISO, je les mets toujours au minimum, si je peux, 100, 200. Vraiment, j'essaye de ne pas monter plus, si c'est possible en fonction de la condition lumineuse, bien évidemment. Parce que plus vous avez d'ISO, plus vous allez avoir de grains dans votre image, quelque chose qui n'est pas forcément très joli. Alors, je ne parle pas du joli grain cinéma qu'on a au cinéma. Je parle d'un grain un peu pas fou quand vous filmez un peu en basse lumière et que vous avez besoin d'augmenter les ISO. C'est en fait de la lumière qui se rajoute sur votre capteur numériquement et ce n'est pas très très joli. Ça, vraiment, je ne vous le conseille pas. Mettez-le au plus bas possible. Rajoutez de la lumière si vous pouvez, c'est le mieux de toute façon. Ensuite, sur mon boîtier, je sais que c'est aussi dispo sur d'autres boîtiers, alors peut-être pas des boîtiers vraiment entrée de gamme, mais je sais que sur le G80, c'est disponible et sur d'autres boîtiers, les Sony, les Canon, etc., ça l'est aussi. J'utilise beaucoup les modes rapides. Les modes rapides, c'est quoi ? C'est le mode C1 et C2 qu'il y a sur le G80, qui permet en fait d'enregistrer des modes, c'est-à-dire que directement, plutôt qu'à chaque fois que vous allumez votre caméra, vous changez les réglages, vous vérifiez que tout est bon. Mais du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que sur le C1, j'ai mis ma 4K en 25 images secondes avec ma vitesse d'obturation à 1 sur 50, l'ISO le plus bas. Et en C2, j'ai mis 50 images secondes en Full HD, 1 sur 100 en vitesse d'obturation. Comme ça, en fait, je peux switcher très rapidement vitesse normale. Quand je veux faire du ralenti, j'ai juste à pousser la molette, passer en C2, et voilà, je suis tranquille. C'est assez simple à faire. Et en fait, on n'a pas à se prendre la tête sur les réglages, à revérifier tout le temps si on ne s'est pas trompé, etc. Et en fait, après, on n'a plus qu'à gérer l'ouverture, les ISO et tout le reste, le cadrage, etc. Donc vraiment, je vous conseille d'utiliser ces deux modes. Ils sont là sur votre caméra. Donc vraiment, utilisez-les parce qu'ils sont hyper, hyper utiles. Ça me fait gagner un temps fou en tournage. Donc vraiment, très, très bonne chose à utiliser. Ensuite, ça va avec les réglages dont je vous ai parlé juste avant. Moi, j'utilise sur mon G80. J'en avais déjà parlé également dans plusieurs vidéos. J'utilise un filtre ND. Il y en a plein, de plein de marques différentes, qui s'adaptent à plein d'objectifs, plein de tailles d'objectifs. Et moi, j'essaie que j'utilise ça justement pour pouvoir garder les réglages dont je vous ai parlé avant. Ensuite, on va parler du style d'image. Ce qui est hyper important quand vous filmez, c'est vos réglages, votre cadrage, bien évidemment. Mais ça, du coup, ce n'est pas dans les réglages. C'est quelque chose que vous faites vous-même. C'est très artistique. Et aussi, bien évidemment, le style d'image. Des images, vous pouvez les sortir brutes de votre appareil, les poster. Ça va être joli si vous avez un joli cadrage, etc. Mais si vous voulez rajouter un petit peu d'étalonnage, quelque chose d'un peu différent à votre vidéo, quelque chose qui montre un petit peu votre personnalité, etc. Votre petite touche, votre petite patte à vous, il faudra étalonner les images. Et pour l'étalonner, si vous utilisez le profil standard qui est sur votre caméra, que ce soit sur le G80 ou sur les autres boîtiers, il y a plusieurs modes, le mode paysage, le mode portrait, etc. Vous allez avoir, en fait, quelque chose de déjà plus ou moins pré-étalonné. En fait, vous allez avoir déjà une certaine saturation, un certain contraste, etc. Et si vous voulez faire d'étalonnage au-dessus de ça, après en post-prod, ça va être très compliqué. Et c'est pour ça que moi, je vous conseille un profil. Donc moi, ça, c'est ce que moi, j'utilise. Après, vous faites ce que vous voulez. Faites des tests, de toute façon, surtout sur les profils. C'est pas mal de faire des tests, d'étalonner, de voir ce qui est le mieux pour vous. Alors moi, ce que j'utilise, c'est le Cinelike D qui est sur l'appareil. Donc je le mets à ce mode-là et ensuite, je change différents points de ce profil. Simplement, en contraste, je me mets à moins 3 pour avoir, en fait, quelque chose de décontrasté, pour pouvoir ensuite recontraster en post-prod et faire vraiment ce dont j'ai envie pour éviter que l'appareil le fasse lui-même parce qu'il le fera toujours, entre guillemets, un peu moins bien que vous, comme vous le voulez sur votre logiciel. Ensuite, la netteté, je la baisse un peu à moins 1 parce que la netteté de l'appareil n'est jamais très folle. Et la netteté en post-prod est un peu plus sympa à faire. Alors ça peut prendre du temps. Sur première, moi, je sais que ça prenait un petit peu de temps après sur les rendus, mais vous avez une plus jolie netteté que la netteté de base de l'appareil. Donc je vous conseille quand même de baisser un peu la netteté, mais pas trop. Et ensuite, la saturation, comme le contraste, je le baisse à moins 3 pour me permettre d'avoir quelque chose de désaturé et de pouvoir ensuite remettre les couleurs que moi je veux, la saturation que moi je veux sur le rendu final de la vidéo. Ce profil-là, en fait, ce n'est pas un profil log. Si vous avez une caméra un petit peu plus évolue, un peu plus haut de gamme que le G80 comme le GH5 par exemple, le Sony A7III, etc., vous allez avoir des profils log qui seront encore plus désaturés, décontrastés, etc., et qui vous permettront de faire encore plus de choses en post-production, en étalonnage. Moi, personnellement, sur le G80, je n'ai pas de log, mais du coup, le Cine Light D est un profil flat et avec les réglages que j'ai, du coup, il est encore plus flat. Et moi, ça me permet de faire de l'étalonnage comme j'en ai envie, pas trop poussé non plus parce que je ne suis pas étalonneuse professionnelle. Mais moi, ça me suffit amplement pour mes vidéos YouTube, etc. Donc vraiment, voilà, je vous conseille d'avoir un profil flat si vous voulez faire de l'étalonnage derrière et mettre un peu de personnalité à vos vidéos. Vraiment, n'hésitez pas à filmer en profil flat si vous vous mettez en profil standard. Vous allez avoir quelque chose de pas fou et vous allez vraiment avoir beaucoup moins de latitude en post-prod après si vous voulez faire un joli étalonnage. Ensuite, ce que j'utilise sur mon appareil pour le tournage, c'est des petits outils qui vont m'aider en fait à filmer un peu comme les modes préenregistrés C1, C2. Sur le G80, vous les avez. C'est tout simplement l'histogramme tout d'abord. L'histogramme, à quoi ça sert ? En fait, ça sert juste à bien exposer votre image. Ça sert à voir en fait sur la courbe. Elle n'est pas hyper détaillée comme on peut la voir sur un militeur externe par exemple. Mais c'est quand même bien de la voir parce que ça vous permet un peu de voir les basses lumières, les hautes lumières, etc. De voir un peu où vous vous situez. C'est hyper pratique pour voir si votre pic est trop élevé, si vous êtes surcramé ou si vous êtes sous-exposé justement, si c'est trop noir, etc. Ça vous permet vraiment d'avoir une jauge en fait et de vous permettre de voir un petit peu si vous êtes plus ou moins bien exposé. C'est toujours hyper utile. Ensuite, le deuxième outil que j'utilise et qui est également disponible sur le G80, c'est le focus picking. Le focus picking, c'est un bonheur à utiliser parce que en fait, ça vous permet d'avoir en surbrillance. Moi, j'ai la petite surbrillance bleue. Ça vous permet d'en fait tout simplement de voir ce qui est au point, ce qui est net et ce qui ne l'est pas. Ce qui est en surbrillance bleue, c'est net. Ce qui ne l'est pas est flou. Voilà. Je pense que je ne peux pas être plus claire, je ne peux pas être plus simple. Donc ça vraiment, utilisez-le, surtout qu'avec le G80 et d'autres caméras mais surtout des Numix, la mise au point n'est vraiment pas folle et du coup, vous êtes plus ou moins obligé de partir en focus manuel et si vous êtes sans le focus picking, juste avec le petit écran de retour, c'est pas faux, vous pouvez vous tromper alors qu'avec le focus picking, vous êtes tranquille. Vous savez que ce qui est bleu, c'est net et après vous pouvez vous amuser, vous pouvez vraiment faire confiance à votre appareil là-dessus et ça vraiment, c'est pareil, ça donne un confort en plus comme les modes intelligents, les modes de réglage préenregistrés qui vous permettent ensuite de vous concentrer vraiment sur le cadrage, la lumière autour si vous êtes en intérieur, etc. Et ça en vrai, c'est un vrai bonheur de pouvoir se détacher un peu de ces trucs techniques pour juste les séparer à l'artistique et voilà, c'est quand même un petit peu plus sympa parce que ce qu'on aime c'est l'artistique quand même, un petit peu plus fun, fun quoi. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo avec tous les conseils que je pouvais vous donner. Si vous avez un réglage que vous aimeriez utiliser mais que vous ne savez pas trop, etc. C'est un peu compliqué ou quelque chose vraiment de spécifique au G80, etc. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Voilà, je ne connais pas non plus tous les tréfonds de l'appareil que j'ai mais je commence à l'utiliser depuis un petit temps quand même donc je connais un petit peu toutes les spécificités du G80. Si ça peut vous aider, moi je suis là pour ça, ça me fait plaisir. C'est cadeau quoi, vous avez envie que je fasse une vidéo un peu plus poussée sur l'utilisation de la lumière, les différentes façons de mettre une lumière dans un espace, etc. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires, je ferai d'autres vidéos avec grand plaisir. Et voilà, sur ce, je vous laisse profiter des autres vidéos qui sont en suggestion. N'hésitez pas si elle est mienne et que vous ne les avez pas vues. Voilà quoi. Sur ce, n'hésitez pas comme d'habitude le petit pouce bleu, l'abonnement parce que ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux, je le dis souvent mais vraiment merci à vous tous. Donc, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt dans le studio de Carreau. Salut ! Sous-titrage ST' 501